Salut, je m'appelle Sandé, il n'y a pas longtemps j'ai acheté un livre, t'en d'un instant. Deutsch sein und Schwarz dazu. Un best-seller. Michael Theodor, il a dessiné tout récemment. Alors en ce mois de mai 2020, il y a eu la goutte d'eau qui a débordé le vase, cette fois aux Etats-Unis. George Perry Floyd, c'est le personnage noir-américain typique, qui est né à Fayetteville, en Caroline du Nord, qui passe son enfance dans les quartiers noirs de Deadwood à Austin, dans le Texas, qui pendant qu'il était adolescent un jour au basket, et pendant qu'il était adulte, a fait du rap. Il est condamné à 5 ans de prison pour cambriolage à mes armées, et qui, après sa sortie de prison, essaie de refaire sa vie, on va dire comme ça. Il déménage donc dans le Minnesota, en Minneapolis, où il trouve un emploi en tant qu'agent de sécurité. Il perd son travail suite à la pandémie de Covid-19. Le 25 mai, le 25 mai, il est brutalement, je dirais, assassiné par un policier blanc. L'histoire est très triste en elle-même, j'ai vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de revivre cela, car vous avez certainement déjà vu la vidéo. Alors, Georges Flore est tué par un policier impliqué dans 3 interpellations mortelles, entre 2006 et 2011, que ce soit sous le règne des républicains et des démocrates. Un policier qui avait à son actif plus de 18 plaintes, que ce soit pour visager de la violence, des propos violents, harcèlement. C'est à se demander comment ce genre de force que l'on fait pour continuer à exercer sa profession. Mais j'aimerais cette fois vous ramener dans mon enfance. Moi, je suis né au Cameroun, à Yaoundé, dans la capitale. Une ville fortement, je préfère le dire, fortement tribaliste. Dans cette ville-là, à l'époque, dans cette ville-là, lorsque tu étais de la tribu d'où je viens, selon ma chaire, c'est limite comme si tu avais fait un crime. C'est-à-dire, tu es mis de côté, tu es marginalisé, pas de travail. Dans tous les cas, c'est très difficile, très difficile, quand tu viens de la tribu d'où je viens. Et c'est ces constances qui ont encadré mon enfance. Et j'ai grandi dedans, en fait. Pour être honnête avec vous, c'était parfois difficile. Parfois, on s'était habitué avec moi. Je vous amène maintenant en Afrique du Sud, en septembre 2019, là où il y a eu une flambée de violences zénophobes. Cette fois-là, des Noirs contre des Noirs. J'ai suivi le témoignage d'un ami très proche, un ami d'enfance très proche, qui était alors footballeur en Afrique du Sud. Il avait dû quitter le pays. Il a été menacé plusieurs fois avec une arme à feu, parce qu'il était d'un pays autre que l'Afrique. Menacé ainsi par des Noirs, il a dû quitter le pays, rentrer au Cameroun, continuer son activité de football là-bas. Il a dû fuir pour sa vie, retourner au Cameroun, et ainsi continuer son activité là-bas. Moi, je suis arrivé en Allemagne en 2015, et en 2018 ou 2017, je ne sais plus trop, j'ai rencontré ce petit garçon dans le train, et le petit avec qui j'ai très vite sympathisé déjà, on va l'appeler Mickaël. Alors Mickaël, je dirais 4-5 ans, il va dans une école maternelle. Mickaël fait face à un profond rejet, insulte, mépris, crachats, désinjures, violents. Il a été parfois même tabassé, tout simplement parce qu'il avait une couleur de peau différente. Il était noir, pas métis. Et Mickaël me raconte son histoire, un petit garçon très très frusqué de l'intérieur, très très triste, très très détruit. Je me demande comment est-ce qu'un petit garçon de cet âge peut vivre toutes ces choses-là devant des encadreurs, devant des gens qui sont censés protéger, éduquer un enfant. Ça, ça caractérise un peu l'histoire comme ça, dans ces pays, que ce soit dans ce pays, ou dans bien d'obéir. Et en regardant toutes ces histoires de très près, et en méditant là-dessus, en me posant des questions là-dessus, j'ai fini par comprendre que le point central de toutes ces choses, c'est l'amour. Je préfère appeler ça point. Tous ces actes de mépris, de xénophobie, de racisme, de violence, de haine, de meurtre, c'est parce qu'il manque dans le cœur de l'homme l'amour. Alors très certainement, le 25 décembre, un homme est mort, comme il en meurt certainement tous les jours dans le monde. J'aimerais ramener chacun de nous à être conscient que quelque part, on n'a pas tué peut-être physiquement quelqu'un, mais on a tué psychologiquement quelqu'un. Ils ont créé un mouvement Black Lives Matter. Moi, personnellement, je pense que c'est un super chéri, c'est un concept rempli d'hypocrisie, parce que quelle est la situation de ces noirs-là, qui viennent d'Afrique et qui sont en Amérique ? Comment est-ce que les autres noirs américains les créent ? Ou bien pour notre cas même ici en Europe, Comment est-ce que les noirs qui sont nés sur le territoire, traitent ceux qui viennent d'Afrique ? Ce n'est pas la vie des noirs qui compte, c'est la vie de tout le monde qui compte. C'est la vie de tout le monde qui est mis en cause maintenant. C'est une question d'amour, c'est une question d'amour. C'est simple. Parce que l'homme noir même, il n'aime même pas son semblable. Il n'aime pas celui qui est semblable à lui. Il crée des concepts qui ne sont même pas le fruit de sa nature. Il crée des trucs bizarres même, je dirais. C'est pas la vie des noirs qui compte, c'est la vie de tout le monde qui compte. Et le noir doit commencer à aimer d'abord son semblable. C'est là, c'est un fait, c'est un fait. Alors toi qui a regardé cette vidéo, examine-toi, examine-toi. Est-ce que tu aimes ton semblable ? Est-ce que tu aimes ton prochain ? Examinons l'amour en nous. Combien est-ce que nous aimons ? Est-ce qu'il y a l'amour en nous ? Est-ce que nous aimons ? C'est vraiment une occasion pour toi de t'interpeller à toi-même. Est-ce que tu as de l'amour en toi ? Parce que ça nous concerne tous. Parce que actuellement, c'est une question d'amour. C'est pas une question de la vie de qui compte. La vie de tout le monde compte. La vie de tout le monde compte. Merci d'avoir regardé.